Bonjour chers étudiants, voici un cours faisant partie du programme des 6e année du module des urgences médico chirurgicales et thérapeutiques années 2020. L'intitulé de notre cours c'est moursure, piqûres et envenimation. L'objectif pédagogique de notre cours c'est bien sûr que vous sachiez à la fin de cet enseignement, que vous sachiez évaluer la gravité de toute lésion ou envenimation que vous allez recevoir lorsque vous serez de garde au service des urgences médico-chirurgicales. Cette évaluation va vous permettre de guider la prise en charge thérapeutique que vous allez entretenir, vous allez entreprendre plutôt et qui va être relatif à la gravité des lésions que vous allez retrouver après avoir fait votre examen clinique. Il faut que vous sachiez aussi quels sont les risques inhérents à tout type de moursure ou bien d'envenimation et qui sont bien sûr toujours en rapport avec l'animal en cause. On va commencer tout d'abord par la première partie du cours qui concernera les morsures. Il faut savoir que c'est un motif qui est très fréquent de consultation aux urgences. Il est considéré comme à tort comme un odeur. Les animaux qui sont le plus souvent retrouvés en cause, ce sont les animaux essentiellement domestiques qui sont souvent représentés par le chat et le chien. Aussi on peut retrouver des animaux non domestiques, les sauvages comme essentiellement le rare et d'autres animaux. Le siège malheureusement le plus fréquemment retrouvé bien sûr ce sont les membres. En tête de liste ce sont les membres inférieurs puis les membres supérieurs. Et aussi la morsure peut être localisée au niveau du visage et ça va être l'apanage surtout des petits enfants pendant leur sommeil. C'est un motif de consultation qui est assez fréquent. Les nourrissons et essentiellement les nouveaux-nés. Quels sont les risques liés aux morsures ? Il y a trois types de risques. Le premier risque bien sûr c'est le risque infectieux. Il faut savoir que les morsures s'infectent souvent soit par la flore orale du mordeur ou bien le plus rarement avec la flore cutanée du mordu. Parmi les microbes les plus souvent retrouvés ce sont surtout les streptococques, les staphylococques ou bien les germes anéolus. La localisation de l'infection bien sûr dépendra du siège de la morsure. Soit il peut s'agir d'un abscès sous-cutané. Lorsque la morsure est à proximité des tendances, elle peut donner une tendinite. Lorsqu'elle touche l'os, elle peut donner une tendinite. Sinon si elle est à proximité des articulations, elle peut avoir une arthrite sceptique. Cette infection peut passer de la voie locale et se disséminer vers la voie systémique, c'est-à-dire passer dans le sang. Le microbe quand il passera dans le sang, il peut s'agir dans n'importe quel organe, pouvant donner une endocardite, une méningite, un abscès cérébral et voire même une septicimie avec un choc sceptique. Si cela n'est pas traité, il est bien traité à temps. Sans oublier les cas de tétanos et bien sûr la rage. Le deuxième risque, c'est le risque d'handicap. Surtout lorsque les lésions sont à proximité des articulations indépendantes. Et ça peut en donner soit une arthrite qui peut gêner bien sûr la mobilité du patient ou bien une tendinite, des lésions tendineuses. Et le troisième aspect, c'est l'aspect inesthétique, surtout lorsque les lésions concerneront le visage éventuellement et qui nécessitera souvent une prise en charge multidisciplinaire. Concernant la prise en charge des boursures, on commencera toujours bien sûr par des mesures générales, à savoir le nettoyage de la plaie. On commencera par le nettoyage de la plaie avec du savon, tout simplement avec de l'eau et du savon. Sinon, si les lésions sont importantes, on désinfectera avec du taquin, de l'eau oxygénée ou bien de la bétadine. Lorsqu'il s'agira des lésions importantes, on peut avoir recours à un parage ou avec excision soigneuse des tissus nécrosés ou bien lésés. Et sans oublier bien sûr la partie douloureuse de cette morsure. Il faut toujours réussir des ventes algiques afin de soulager les patients. Les sutures sont concernant surtout les plaies des lavantes, bien sûr avec avis chirurgical, et les plaies de la face. Bien sûr, il ne faut pas suturer toutes les plaies d'une manière systématique pour ne pas propager l'infection. La place des antibiotiques concernant surtout les blessures modérées à sévères, ou bien les morsures délabrées, en cas d'atteinte de la main ou de la face, et en cas de lésions proches, comme on l'avait dit tout à l'heure, d'une articulation ou d'un os, et chez les patients, bien sûr, ils nous dépriment. Quel est le type d'antibiotiques qu'il faudrait prescrire ? Bien sûr, tout simplement les antibiotiques à large spectre, à savoir l'augmentaire, 1 gramme 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours. Sinon, des antistaphylopoxiques spécifiques puissants, comme la piostacine, 1 gramme 2 fois par jour pendant 3 à 5 jours, ou bien de la doxycycline, c'est-à-dire la lebramecine, 200 mg, une fois par jour pendant 3 à 5 jours. Sans oublier pour autant les mesures antirabriques, qui sont réservées en cas de morsure occasionnée par un chien dont le statut vaccinal n'est pas connu. Lorsque le chien a un statut vaccinal qui est connu, c'est bon, c'est-à-dire le problème ne se pose pas, mais lorsque le statut vaccinal du chien mordeur n'est pas connu, à ce moment-là, une vaccination et une serapérapie sera débutée dans les plus brefs délits. Il existe deux protocoles. Le premier protocole, c'est le protocole V2SM, et qui comprend 5 injections de vaccins. Le premier à J0, troisième jour, septième jour, quatorzième jour, et vingt-huitième jour après la morsure. Et le deuxième protocole, c'est le protocole 2-1-1, de Zagreb, qui comprend 2 injections de vaccins à J0, chaque injection sera faite dans chaque deltoïde, puis un rappel, le septième jour et le vingt-huitième jour. En ce qui concerne la sérothérapie, ou bien les immunoglobulines antiraptiques, qui doivent être administrées en même temps que la première injection du vaccin, c'est-à-dire à J0, et bien sûr, il faut maintenir le chien en observation avec deux certificats délibrés à 15 jours d'intervalle, pour être sûr qu'il ne fait pas la rage. En ce qui concerne la prévention antitetanique, elle sera en fonction du statut vaccinal du patient. S'il s'agit d'un patient qui n'a pas été vacciné, ou bien la vaccination antitetanique dépasse les 10 ans, à ce moment-là, il faudra indiquer ou prescrire le vaccin antitetanique avec les immunoglobulines en raison de 250 unités chez ce patient. Dans quel cas il faut hospitaliser les patients ? Dans le cas où il existe un syndrome d'infection systémique, c'est-à-dire un pachase, un cepsis, ou bien un passage systémique d'une infection grave. En cas d'infection loco-régionale extensive ou locale, non contrôlée par l'antibioterapie. En cas de lésir articulaire et pandileux, ou bien devant une simple présomption d'une atteinte articulaire, et devant des morsures complexes et qui nécessiteront d'une chirurgie reconstructrice. Maintenant qu'on a terminé avec la première partie du cours qui concernait les morsures, on va passer à la deuxième partie du cours qui concernera les ongulomations. Et qu'est-ce que c'est que l'ongulomation ? Ce sont l'ensemble des manifestations locales et générales qui sont induites par la pénétration dans l'organisme d'une substance toxique produite par un animal venimeux. Il existe plusieurs types d'animaux venimeux qui sont classés en deux classes importantes. La première, c'est les arthropodes et la deuxième, c'est les vertébrides. Concernant les arthropodes, on retrouvera quatre types d'animaux venimeux, à savoir les immunotaires, qui sont représentés essentiellement par les abeilles et les guêpes, les arachnides, qui sont des araignées, les scorpions et les tiques. La deuxième classe des animaux venimeux, ce sont les vertébrides et qui concerneront essentiellement les serpents et les poissons. On va tous les voir. On commencera par les piqûres d'immunotaires qui sont représentées essentiellement par les guêpes, qui nous appellent les freudents et les bournants. Il existe trois types de réactions. Une réaction vocale, on va la détailler par la suite, une réaction toxique qui dépend du nombre de piqûres, et une réaction allergique, qui est pratiquement souvent et presque tout le temps présente, et qui peut se déclencher après une seule piqûre seulement, et elle peut aller de la réaction locale au choc anaphylactique dû à une sensibilisation antérieure aux antigènes du venin. Parmi les spécificités du venin, il faut savoir qu'il contient trois types de substances toxiques et qui ont des actions physiopathologiques spécifiques. La première est la mélithine, qui est spécifique des abeilles, et qui est elle responsable de la cytolyse, d'une hémolyse intravasculaire et de la rabe d'homélyse. La deuxième substance toxique contenue dans le venin d'abeilles, c'est la panine, qui a une action essentiellement neurotoxique, et la troisième substance toxique, c'est les phospholipases A2, qui, eux, entraînent, par contre, des troubles de la crasse sanguine et essentiellement des anomalies de la coagulation avec un allongement, une diminution du TP, du taux de protrombine, qui est secondaire à une diminution des facteurs de coagulation, à savoir le 2, le 5 et le 8. Comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a une réaction locale. Cette réaction locale, ça peut être une réaction locale qui est bénigne et qui correspondra essentiellement à une part pure, douloureuse, rouge et prurigineuse ou bien une lymphadénite locale. La deuxième réaction, c'est qu'il est retrouvé en cas d'organisation massive, qui dépendra, j'avais dit tout à l'heure, du nombre de pécures et qui est une réaction toxique. D'accord ? Cette réaction toxique dépendra du nombre de pécures. Lorsqu'il s'agira de la piqûre de guêpe, elle se manifestera entre 20 et 200 pécures. Et s'il s'agit de la piqûre d'abeille, entre 150 jusqu'à 1000 pécures pour avoir cette réaction toxique. Et cette réaction toxique, elle est responsable d'une altération progressive dans l'état général du fait de la défaillance multiviscérale, en commençant toujours par le rein qui reçoit toujours le premier coup, donc qui est pratiquement presque systématique devant ce genre d'organisation massive et qui peut conduire et évoluer vers le décès. Malheureusement. La troisième réaction, c'est la réaction anaphylactoïde. Au début, elle est toujours, j'avais dit, toujours pratiquement présente. Il peut s'agir d'une réaction locale extensible accompagnée d'une atteinte de l'état général avec asthénie, nausée, bonissement, vertige, des troubles de la conscience, une hypertheramine, une hyperthénie. Plus tard, c'est-à-dire 30 minutes jusqu'à 6 jours, on peut avoir ce qu'on avait dit tout à l'heure lors des réactions toxiques avec envenimation massive, une atteinte multiviscérale, une vie multiorganique. On peut avoir une hémoglobinurie, une thrombocétopémie, une cytolyse hépatique, une rabe de melise qui sera conformée par les examens biologiques avec des CPK et des ADHD qui sont enlevés, un syndrome de défaillance respiratoire bronchospase ou bien l'ranchospase, une atteinte rénale qui est pratiquement systématique et souvent présente et parmi les premières lésions, vous retrouvez, c'est l'atteinte rénale avec une oligurie, un oedème qui est due soit à la rabe de melise ou bien une atteinte directe du venin sur le tubule rénale et aussi on peut avoir une atteinte cardiaque active d'ischémie nucardique et sur le plan neurologique on peut avoir des agitations, des convulsions, coma et plus tardivement, juste, c'est-à-dire que ça peut évoluer jusqu'au décès après avoir, bien sûr, avec une atteinte et des détresses multivis, des détresses vitales, aussi bien hémodynamique, neurologique et l'inspiratoire. Il faut savoir qu'il existe une classification concernant la réaction anaphylactoïde du revenu des milotaires qu'on avait dit tout à l'heure, on vient de le dire, c'est un tableric habitulatif et qui va classer cette réaction anaphylactoïde en fonction de la gravité. Le stade 1, on retrouve un juste réaction locale, on avait dit, un urticaire généralisé, un prurit avec un malaise et une anxiété. Pour la classe 2, on peut retrouver un angi-edème avec une opression thoracique, vertice, symptômes et des symptômes digestifs éventuellement. Pour le stade 3, on va retrouver des manifestations essentiellement respiratoires avec une opression thoracique, dyspnée, marangospage, bronchospage, d'accord ? Et le stade 4, c'est surtout le choc anaphylactique avec cette détresse hémodynamique qui va être responsable d'une détresse multivisciorale, d'une détresse neurologique, coma et convulsions et qui peut même évoluer vers le décès en absence de traitement. En ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, on commencera bien sûr toujours par des mesures générales. Qu'est-ce qu'on va faire en premier ? C'est bien sûr retirer rapidement les darts. Les darts qui peuvent être impliqués, s'ils sont toujours implantés dans la peau, ils vont toujours excréter ce vennin qui est dans les darts. Donc, il faut retirer rapidement les darts, désinfecter localement avec de l'eau, du savon, du daquin, si vous en avez, si vous en avez badine. Enlever les bagues en cas de puceur de la main parce que si on laisse les bagues, il va y avoir un œdème concernant la main et donc on aura du mal à retirer aussi bien la bague et aussi cette bague qui va être constrictrice, qui va gêner la circulation vasculaire au niveau des doigts de la main. D'accord ? Et bien sûr, sans oublier le traitement de la douleur en prescrivant des ventes angiques parfois orales ou bien systémées. S'il s'agit d'une réaction allergique modérée voire bénigne, on associera des antihistaminiques et aussi les corticoïdes tels que le métier de prénisonne en raison de 1 à 2.0. En cas de choc anaphylactique qui est une urgence vitale, qui est une urgence absolue, il faut toujours prendre au moins deux abords veineux de bon calibre, mettre le patient sous oxynothérapie à raison de 8 à 10 litres par minute, entamer un remplissage vasculaire le plus rapidement possible et bien sûr le traitement spécifique de ce choc anaphylactique qui est indispensable c'est l'adrénaline. On va diluer, on va prendre 1 cc ou bien 1 mg d'adrénaline qu'on va diluer dans une seringue de 10 cc et on va injecter on va titrer c'est à dire on va injecter refaire en mesure cc après cc toutes les 2 minutes de l'adrénaline et bien sûr en prenant notre conscience arcaïenne et notre cou et bien sûr si on a une conscience arcaïenne qui sera répandue on va injecter les cas d'intubation avec assistance respiratoire seront regardés aux cas très graves comme je l'ai dit tout à l'heure avec détresse vitale détresse respiratoire et neurologique il existe aussi le traitement de la désensibilisation et ceci relatera les préventions des réactions allergiques ultérieures c'est à dire chez des patients qui ont été ultérieurement piqués par des abeilles et qui ont pratiquement des réactions de désensibilisation ces personnes là bien sûr peuvent développer des réactions allergiques importantes à la suite d'une seule ou de deux piqures d'abeilles donc qu'est-ce qu'il faudrait il faudrait qu'ils soient munis par des seringues pré-remplies d'adrénaline toujours sur eux en cas de piqures ils s'auto-injecteront leur propre adrénaline avant l'installation de cette réaction allergique massive maintenant on va passer au deuxième volet des envenimations à savoir les envenimations sur chronique qui est un problème de santé publique dans notre pays les envenimations sur chronique ont doublé en Algérie dans notre pays durant les trois dernières décennies passons de 23 000 cas par an en 1991 à près de 45 000 cas en 2018 fort heureusement il y a une baisse du nombre de décès qui est bien sûr qui a une relation directe avec le développement et la qualité de la prise en charge et qui est passé de 106 cas en 1991 à 46 cas en 2019 le venin scorpionique est composé par des toxines qui ont un effet essentiellement cardotoxique et neurotoxique par des histamines la sérotonine les kinines et les phospholipases A2 sur le plan physiopathologique le venin scorpionique a deux effets le premier effet qu'on avait dit tout à l'heure toxique concernera le système cardiovasculaire il y a une phase tout d'abord vasculaire qui va qui se caractérise qui se caractérise par une augmentation transitoire de la pression artérielle systolique secondaire à une décharge de capricolamine on appellera ça l'orage adrénergique et qui est transitoire et la deuxième phase c'est la phase cardogénique et qui va être responsable d'un état de choc cardogénique avec une myocardiopathie qui nécessitera une prise en charge spécifique dans un service de réanimation avec des drogues et des drogues vasoactives qui vont traiter cet état de choc cardogénique la deuxième action c'est une action sur le système nerveux central et qui va être responsable soit d'un état d'agitation de lutte de tremblement avec des mouvements normaux d'opistotonos des convulsions d'incontinence factérienne hyperthermie et des troubles respiratoires et qui peut mettre en jeu le système nerveux autonome il existe une libération il peut exister aussi une libération massive d'acétiliponine et qui sera responsable d'un syndrome cholinergique sur le plan clinique il y a toujours bien sûr des signes locaux qui sont qui concernant le lieu ou bien la région de la pécure donc ça va être un membre qui est douloureux rouge avec une sensation de brûlure et de fourmillement au niveau du poids aux alentours de la pécure il existe aussi des signes neuromusculaires tels que des neuromusculaires des agitations des fasciculations des trompes musculaires avec un priapisme qui est un signe de gravité des convulsions et des troubles de la conscience il y a aussi des signes comme on avait dit tout à l'heure des signes cardiovasculaires d'une hypertension à l'éthique ou de la hypertension ou des troubles les signes respiratoires ce sont surtout les signes d'une insuffisance respiratoire aiguë appelée en cause les signes gestives ce sont surtout les nausées vomissements de la vie voire même hémorragie gestive et les signes généraux ce sont surtout la sudation et l'hyperterne au terme de cet examen clinique on va classer la gravité de notre englomination sur un score clinique selon un score donc il existe la classe 1 la classe 1 qui s'agira surtout d'une piqûre blau c'est à dire il n'y a pas eu d'englomination il y a eu piqûre par un score mais il n'y a pas eu de passage systémique ou de passage de vener systémique chez ce patient donc ça entraînera surtout des manifestations locales à savoir la douleur la rougeur la sensation de brûlure et de fournements etc. d'accord et fort heureusement c'est le cas le plus fréquemment retrouvé à raison de plus de 90% des cas en ce qui concerne la classe 2 et la classe 3 c'est lorsqu'il s'agira de piqûres avec envenimation la classe 2 ce sont surtout les manifestations systémiques mineures et qui ne mettent pas généralement le pronostic vital enjeu à savoir l'hypersudation la fièvre les vomissements la triapie l'hypertension artérielle qu'on avait dit tout à l'heure toujours traductoire et les douleurs abominables la classe 3 ce sont surtout les manifestations systémiques mais majeures qui peuvent être qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital à savoir surtout le choc cardogénique et qui va entraîner lui-même une détresse respiratoire vitale et une détresse neurologique on va détailler ce tableau en ce qui concerne la classe 1 où il y a juste une piqûre blanche avec des manifestations locales malgré ça lorsque vous recevrez ce type de patients au niveau des urgences il faut les maintenir quand même il faut les garder quand même pendant quelques heures en observation moins de 6 heures généralement on prescrira bien sûr puisque il s'agit d'une douleur locale importante avec des signes acclamatoires des antalgiques du paracétamol de 60 milliards par kilo par jour ou bien de la physique et on peut même donner un associé à un anesthésique local à savoir l'axilocaine en crème concernant la classe 2 avec des manifestations où il y aura des manifestations systémiques mineures ça nécessitera une hospitalisation d'au moins 24 heures on peut solliciter ou bien demander un avis des réanimateurs si nécessaire en fonction de la sévérité de la symptomatologie le traitement de l'axé hypertensive qui est transitoire mais qui peut annoncer le risque de développement d'un choc abogénique ce traitement de l'axé hypertensif est respecté on laisse cet axe hypertensif puisqu'il est transitoire mais on le traitera sauf lorsqu'il s'agit d'un patient déjà hypertendu ou bien présente à l'oranté ou bien en cas de traitement par l'alicardépine et la travestie la sérothérapie sera prescrite devant cette classe 2 à savoir la voie IV qui sera utilisée et à raison d'une ampoule la voie IV sera réservée aux situations graves mais on peut utiliser par voie intramusculaire toutes les plans en ce qui concerne la classe 3 à ce moment là c'est des cas qui s'engratent qui mettent en jeu le pronostic vital avec des détresses hémodynamiques comme on avait dit tout à l'heure le choc abogénique détresse neurologique c'est des patients qui nécessitent généralement une hospitalisation en service de réanimation avec un monitorage spécifique de la tension artérielle de la tension cardiaque de la surveillance neurologique continue de la surveillance de la saturation artérielle et de l'oxygène la sérothérapie antiscopionique bien sûr elle sera prescrite soit la voie IEM sont dépassées 4 ampoules par 24 heures une position latérale de sécurité chez les patients qui ne sont pas encore ventilés de voie veneuse de bon calibre bien sûr libération des voies aériennes supérieures avec aspiration de l'oxygène soit sous masque si nécessaire si c'est des patients qui présentent des détresses vitales à savoir une essence respiratoire aiguë avec autentissement neurologique avec coma etc donc ça c'est des patients qui seront intubés ventilés dans un service de réanimation pour cette classe toujours c'est des patients qui peuvent représenter un oedème aigu du poumon d'origine cardiogénique c'est le choc cardiogénique avec oedème aigu du poumon donc on prescrira du lasylix à raison de 40 mg on y va à renouveler ou bien du nitrate et bien sûr on peut même associer le dobutrex que j'ai mis ici non que j'ai mis je suis désolé donc le choc cardiogénique on peut mettre on associera toujours un support immunodynamique à savoir que de la dobutamine on serait électrique autopulsée pour maintenir les tensions inférieures correctes maintenant on va passer à l'envenimation par les morsures de serpents à savoir il faut savoir qu'il existe plusieurs types de serpents il y a les aglifes à savoir le bois qui ne sont pas venimeux ça ne nous concerne pas les opistoglifes qui sont aussi non venimeux à savoir les crochets qui ont des crochets en arrière les protéoglyphes qui sont les élapidés et qui ont des crochets en avant et qui sont eux venimesux par contre à savoir le cobra le nagea le mamba ou le crasheur ils sont responsables d'un syndrome on va dire un syndrome cobraïque il y a aussi le deuxième type de un autre type de serpents qui sont les solinoglyphes qui ont des dons inoculatrices mobiles inoculatrices mobiles pardon et qui sont représentés essentiellement par les vipères et les cobra et qui sont eux responsables d'un syndrome dit le syndrome du vipère on va détailler ces deux syndromes le syndrome cobraïque qui est secondaire bien sûr à un démorsure ou à des emblénations dues essentiellement au cobra le venin c'est un venin qui contient de la neurotoxine qui est responsable d'un bloc dépolarisant et qui est aussi carbotoxique et qui peut être responsable des troubles du riz la morsure peut entraîner une lésion via une nécrose sèche ou des tendues sur le plan local en 30 minutes à une heure après la morsure par un serpent on peut avoir des paresthesies des fasciculations un syndrome muscarinique un ptosis pathognomonique et une atteinte des nerfs cramines ça c'est au bout d'une heure au maximum à partir de 30 minutes donc c'est très très rapide en quelques heures on peut avoir une installation d'une paralysie ascendante c'est le syndrome pluralisant et c'est ça ce qui va donner la mort chez le patient avec trismus avec une paralysie respiratoire une hypotension et un état de choc et la mort peut survenir au bout de deux heures seulement maximum après 10 heures de la morsure le syndrome vipérin qui contient des fosses surolipases A2 qui est responsable d'une monise avec une biotexoscyté les protéases qui sont responsables d'une destruction tessulaire aboutissant la nécrote les estérases qui sont responsables d'une formation de tenue et les hyaluronidases qui sont responsables d'une diffusion des substances toxiques sont oubliées et qui sont activées par la température de la lune parmi les symptômes sur le plan clinique du syndrome vipérin il y a une douleur immédiate qui évite parfois syncopale à type d'écrasement transfixion et permanente et qui enradie vers la racine du membre mordu l'œdème apparaît rapidement c'est un œdème qui sera dur pendu donc le membre qui va augmenter de volume et qui peut être responsable d'un syndrome et l'œuf la peau sera très très inflammée érythimateur purpurique et qui va se fissurer et qui risque de se fissurer puis s'ischémir la nécrose c'est une nécrose qui est due à une action directe des enzymes protéolithiques des thromboses vasculaires mais aussi des toxines sécrétées par les germes de surinfection il y a aussi une coagulation intravasculaire disséminée et qui va elle entraîner un sénément prolongé en regard de la morsure des hémorragies au niveau du temps de fonction un purpura des épistaxines une hématurie une hémoptysie une hémathémèse des rectoragies des métroragies et une hémorragie ménagée généralement donc c'est un sénément hémorragique disséminé qui concerne tous les droits et finalement ça peut évoluer vers l'état de choc dans les épais les plus graves et qui résulte d'une épauvolimie et d'une réaction vagale ou bien du cardotoxicité directe du veineur les signes gestifs à type de diarrhée et des vomissements peuvent aussi être retrouvés une fièvre à 35 degrés une dyspnée asthmatifant avec un bronchospage avec un oedème glotique d'origine immunoallergique ou un oedème pulmonaire de type lésionnaire l'atteinte rénale soit directement par l'atteinte du glomérule ou bien par une atteinte du tubule secondaire à une provulopathie intravasculaire décimulée à l'arabe de l'huile ou bien à l'hémorile ou bien à l'état de choc hypogénique voici un tableau récapitulatif qui va donner une statification clinico-biologique des deux syndromes aussi bien cobraïques que vipérantes on voit très bien qu'au cours du stade du grade 0 et 1 concernant les deux syndromes il n'y a pas de symptômes il n'y a pas de lésions graves ce sont surtout des lésions locaux bien local en ce qui concerne le grade 2 et 3 pour le syndromes vipérin il s'agira surtout des lésions eudhémateuses des nécroses au niveau du manque mais en ce qui concerne le syndromes convoyiques ce sont surtout des lésions neurologiques en relation avec et respiratoires en relation avec le syndrom curabrisant qui peuvent évoluer vers une détresse respiratoire et une dynamique et vont même en état de choc sur le plan biologique ce sont surtout les troubles de la trance en ligne de type hémorotique il faut savoir qu'on peut doser le venin dans le sang on peut le faire au niveau des urgences donc une véninémie lorsqu'elle est aux alentours de 1 microgramme par litre par litre ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de passage de venin dans la circulation systémique ou bien très peu donc c'est des piqûres blanches lorsque la véninémie elle est de 5 jusqu'à 7 microgrammes par litre il s'agira de morsures vénines la véninémie lorsqu'elle dépassera les 100 microgrammes par litre en votre litre il s'agira de l'ombination sémère donc la véninémie elle est importante à doser rapidement dès l'admission du patient ce qui va nous donner une statification déjà une idée sur la gravité de l'ombination pour préparer notre plateau au niveau des urgences sur le plan de la conduite à tenir sur le plan de la prise en charge sur le plan de la prise en charge l'immobilisation elle est requise afin de diminuer la diffusion du vénin le garrot les incisions le débridement la cotérisation et l'aspiration sont des gestes outré il faut laver toujours à l'eau bien antiseptique prescription des antalgiques qui est systématique l'antipophrélaxie qui n'est pas systématique ça se prescrira en fonction des évolutions infectieuses vocales et systémiques la prévention du cutanose en fonction du calendrier vaccinale du patient le remplissage vasculaire la ventilation et la gestion de l'exilience rénale ça dépendra de la présence ou non de l'état de choc et du bilan biologique en cas de dème majeur en absence d'anomalie importante de l'hémostase des incisions de décharge sont à discuter avec le chirurgien concernant surtout lorsqu'on est devant la présence d'un salon de loge et bien sûr les zones décrosées localement seront excisées par les chirurgiens la sérothérapie la sérothérapie anti-venimeuse est la seule thérapeutique vraiment efficace capable d'inactiver le vena elle est indiquée dès la classe 2 bien le grade 2 il s'agira d'une perfusion d'une heure d'une dose de 4 cc à diminuer dans 100 cc de séance physiologique et qui sera renouvelée 5 heures après si nécessaire maintenant on va passer aux morsures dues aux araignées essentiellement la magnumia appelée aussi la veuve noire il faut savoir que la puqueur est indolable mais au bout de quelques heures on peut avoir une installation de douleurs sourdes qui s'étend provisivement de là du siège de la morsure à tout le membre morgue puis à tout le corps avec des contractions abdominales intolérables et qui mimeront même une urgence chirurgicale telle qu'une rupture d'un ordre qu'il faudra éliminer sur le plan neurologique on peut avoir des céphalées associées des paresthésies d'extrémité un syndrome confusionnel des agitations anxiétées des clous tous ces signes régressent et disparaissent en une à trois semaines laissant la personne très très affiduie fatiguée pendant encore plusieurs semaines sur le plan thérapeutique toujours au camp on peut commencer par nettoyer la morsure ça c'est systématique ontalgique c'est systématique pour tout type de morsure les antihistamiques les celles d'occasion qui pourront supprimer les contractions musculaires donc on a déjà parlé les antibiotiques ne seront pas systématiques c'est en fonction de la clinique d'évolution locale et la prévention anti-tétanique en fonction bien sûr toujours du plan d'évolution et de la fin de la situation il existe le sérum anti-lartrodex qui sera réservé au sujet traché autre type de piqûres ou d'envénumation ou bien de morsure c'est les piqûres de tiques et qui sont vectrices de maladie infectieuse d'un plus connu chez la maladie de l'île et qui est responsable qui est responsable du plan d'évolution ascendante à tiques qui est secondaire au passage dans la circulation systémique de la salive un autre type d'envénumation ce sont les animaux marins les animaux marins il existe deux types trois types d'animaux marins à savoir les équinodermes qui sont les oursins et les étoiles de mer et qui sont principalement qui sont la principale complication dont la principale complication est la surinfection certaines neurotoxines en train d'éparaciser les douleurs musculaires la conduite à tenir ce sont l'ablation des épines et la désinfection il existe les deuxièmes types d'animaux marins ce sont les poissons comme la murine le poisson chat et la vascasse et qui est responsable de douleurs parfois syncopales œdèmes fictèmes nécroses et parfois paralysie musculaire surtout respiratoire le traitement il faut savoir que le venin est thermolabile donc il suffira d'immerger la blessure dans de l'eau chaude pour inactiver le venin pour les cas graves avec paralysie musculaire essentiellement respiratoire on prend un recours à une ventilation avec une intubale après avoir intubé le patient et bien sûr une hospitalisation dans le service de réanimation en ce qui concerne les puqures par les cnidaires qui sont essentiellement représentés par les méduses et qui sont responsables de douleurs intenses suivies d'une éruption cutanée avec parfois des lésions hémorragiques ou nécrotiques devant les onglimations sévères on pourra voir des syncopes des céphalées des convulsions des vomissements paralysibles voire même un choc anaphylactique détresse neurologique à type de coma troubles du rythme et bronchospale sur le plan thérapeutique on commencera en toute morsure ou en vénumation par nettoyer les plaies sans frotter avec de l'eau de mer ou bien du sérophysiologique la toxine étant thermolavile on peut utiliser de l'eau chaude pour inactiver le venin retirer les tentacules visibles avec une pince recouvrir la zone lésée par du sable et racler avec une surface rigide pour retirer les nématocytes persistants sécher la plaie puis l'enduire d'un anesthésite local le traitement général bien sûr douleur le traitement de la douleur de la surinfection par des antibiotiques s'il existe des lésions graves via une surinfection ou via des signes en faveur de l'infection le traitement éventuel aussi sans oublier le traitement éventuel du choc anathélactique qui est représenté essentiellement par des antihistaliniques les corticoïdes et surtout l'adrénaline devant un choc anathélactique avec détresse hémodynamique grave je vous remercie pour avoir suivi ce cours vous avez mon email en pied de sur la première le premier slide vous pouvez m'envoyer des emails de questions si vous en avez besoin et je serai à votre disposition je vous remercie d'avoir suivi le cours et je vous souhaite bon courage